bonjour tout le monde et bienvenue sur ce podcast je suis aujourd'hui avec corinne et je suis ravie on est sur le podcast élève toi le podcast pour les femmes ambitieuses et ça tombe bien parce que une femme ambitieuse j'en ai une devant moi l'ambition c'est pas un gros mot je suis avec une femme qui s'assume corinne bonjour bonjour ma sophie merci de m'avoir invitée je suis trop content je suis excitée j'ai un peu la boule au ventre en même temps mais ravi c'est génial c'est l'état parfait pour enregistrer un podcast alors déjà corinne moi je t'ai rencontré sur instagram et il faut remettre les choses dans le contexte on se connaît pas plus que ça donc on va discuter ensemble et tu vas m'expliquer un peu qui est corinne avec plaisir alors qui est corinne corinne j'aimerais commencer tout simplement par le fait que je suis quand même maman de deux enfants je pense que c'est quand même important parce que notamment en tant qu'entrepreneur ça mes enfants je mon entreprise tourne autour aussi de ma vie de famille après j'ai envie de dire que j'ai un amoureux voilà ça fait quand même 17 ans que je suis avec lui donc je suis plutôt fière parce que franchement c'est pas toujours évident dans le sens où faut toujours rester à communiquer pour continuer à s'élever ensemble et puis j'ai envie de lancer la discussion sur le fait que corinne c'est une jeune femme qui aujourd'hui aime se montrer sur les réseaux sociaux partager du contenu pour inspirer pour aider des femmes justement à oser 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 se montrer oser être elle même oser penser que finalement de se sentir belle de sentir féminine c'est quelque chose qui est important contrairement à ce qu'on a toujours voulu nous faire croire en tout cas c'est vrai que moi c'est aussi un peu mon histoire j'ai été un peu challengé par rapport à mon corps notamment quand j'étais au collège j'avais pas de forme donc j'étais filiforme pas de seins pas de fesses et en plus j'étais une jeune fille noire dans un village de blanc voilà donc je suis arrivé au collège et c'est vrai que je me suis pas du tout senti à ma place pas du tout j'avais quand même eu la chance qu'on ait une petite remarque un peu sympa pour moi en me disant mais pour une noire t'es quand même jolie donc c'était cool voilà et puis ensuite j'ai compris que bah je pouvais peut-être faire quelque chose en terme de style vestimentaire donc j'ai commencé à jouer un peu avec le vêtement donc comme c'était très très mince j'avais trouvé une espèce de jogging qui en fait s'aplatissait quand on un espèce de forme un cocaway ce qui fait que quand je le mettais en dessous de mes pantalons ça m'apportait un peu de un peu de forme donc j'étais contente et c'est là où en fait eh bien je me suis rendu compte que le vêtement eh ben pouvait m'aider pouvait me permettre de me sentir un peu plus jolie donc voilà après donc on arrive au lycée lycée c'est un peu différent il y a un peu plus de mixité un petit peu plus pas vraiment beaucoup mais on devait être peut-être trois quatre donc là c'est déjà mieux et puis je tombe amoureuse d'un garçon j'aurais d'en parler là qui bah non n'avait pas forcément en tout cas n'assumait pas de sortir avec moi parce que bah il était jamais sorti avec une noire qui ressentait des choses par rapport à moi mais c'était jamais arrivé donc je pense que c'était un grand pas à passer donc on s'écrivait des lettres voilà jusqu'à ce que bah moi je finisse par me dire bon bah il veut pas tant pis je lâche donc je lui ai écrit une lettre pour lui dire que bah je vais m'arrêter là et dans cette lettre il me dit bah qu'il est prêt qu'il a envie d'y aller donc on s'est mis ensemble et donc là ma vie elle a commencé un peu à en tout cas ma vie parce que quand on est au lycée c'est que c'est ça notre lien c'est vraiment l'amour quoi et puis je suis arrivée à la fac et là du coup bah l'image que j'avais de moi j'ai pris conscience que elle était un peu erronée puisque j'ai commencé à avoir des regards sur moi carrément quelqu'un à l'amphi qui est venu me voir pour me dire mais tu es magnifique et je me rappellerai toujours parce que je me suis dit mais ah bon je suis belle et puis voilà et donc après bah j'ai commencé à prendre un peu plus confiance en moi cet amoureux de l'époque il me quittait il revenait il quittait ensuite je me suis dit ok en fait le temps que tu me quittes encore une fois le temps que tu reviennes que tu me requittes c'est le temps que j'ai le temps de me remettre donc en fait je te quitte aujourd'hui et je suis jamais revenu et en fait je pense que ça c'était vraiment la première fois où je mettais une limite où je me faisais passer en priorité où je m'assume en fait ouais tu as fait un pas vers toi exactement donc donc voilà j'aimerais partager ça je trouve ça intéressant ça permet de comprendre aussi pourquoi aujourd'hui sans je n'ai pas du tout fait mes études dans ça j'ai vraiment fait un parcours un peu scolaire j'étais jusqu'au bac plus 5 sauf que j'arrive au bac plus 5 j'aimais pas ce que je faisais pas du tout donc je me suis fait embaucher débaucher licencier jusqu'à ce que je me dise ok maintenant stop encore une fois j'arrête d'essayer d'entrer dans le moule dans lequel j'arrive pas à rentrer de toute façon et cette fois ci je vais faire quelque chose qui me plaît vraiment et moi ce que j'aime en fait c'est vraiment ce que je fais déjà dans mon quotidien bah c'est aider les gens voilà j'aime écouter les gens conseiller les gens donc ok par quel step je peux commencer bon allez peut-être le vêtement parce que c'est vrai que j'avais quand même cette facilité déjà avec le vêtement et donc les planètes se sont plutôt bien alignés la boîte dans laquelle j'étais l'avant-dernière boîte dans laquelle j'étais une de mes clientes et bien en fait était concert en image et donc il s'avère qu'elle cherchait d'autres femmes une femme en tout cas pour la former pour qu'elle puisse intervenir en tant qu'on sert en image sous le nom de sa société elle m'a formée donc pendant la formation j'ai rencontré une femme qui avait envie de travailler avec moi et en fait de là bah je suis devenue concert en image en fait et donc aujourd'hui je suis toujours concert en image et aujourd'hui je j'aide vraiment les femmes à apprendre à se sublimer à mieux connaître comment porter les vêtements pour se mettre en valeur pour moi c'est important c'est un élément indispensable pour la connaissance dans la connaissance de soi je voudrais quand même rajouter que j'ai mis du temps à assumer que j'étais concernant très longtemps parce que c'était soit disant quelque chose de superficiel mais c'est j'ai été piqué par la même croyance qui est quand même sociétale c'est qu'on veut surtout pas être superficiel on veut absolument être reconnu comme quelqu'un de professionnel donc j'ai lutté 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 contre moi même donc je me suis auto-saboté clairement parce qu'en fait j'assumais pas du tout ça quelque part ça m'a apporté dans le sens où j'ai été chercher quelque chose pour un peu complexifier mon accompagnement mes services et donc c'est là où j'ai découvert le développement personnel avec tout ce qui est mindset et donc là ça a encore été un autre step dans ma vie et là vraiment j'ai dit mais c'est tellement beau c'est tellement puissant et donc après j'ai commencé à en parler j'ai commencé à accompagner les gens justement aussi eux démêler un peu leur manière de penser donc j'ai combiné le fait de s'habiller avec la manière de se percevoir donc l'image de soi et aujourd'hui c'est ce que je propose dans mes accompagnements quoi ça t'a fait quoi quand t'as eu ta première cliente ? donc ma première cliente c'était dans un magasin on discutait et comme j'ai quand même ce côté un peu j'aime bien le contact en parlant de ce que j'étais en train de faire et ben elle a voulu travailler avec moi mais j'étais heureuse j'étais heureuse je me suis dit en fait j'étais déboussolée je me suis dit mais quelqu'un veut me payer pour faire ça ? incroyable donc du coup mais ça m'a mis une pression j'ai voulu vraiment tellement bien j'ai vraiment tout donné quoi j'ai pas fait payer beaucoup mais j'ai vraiment tout donné tout mon coeur et ça s'est super bien passé elle était contente elle était ravie donc ma première cliente ouais j'étais ouais c'est je m'en rappelle tu vois donc ouais c'était bouleversant ouais c'était ouais et j'imagine que quand t'as vu pardon sa transformation ça a été au-delà de tout ce que tu attendais en fait ben en fait j'ai compris que c'était un alibi le vêtement je dois rien dire pour ça ça me touche c'est un alibi en fait que le vêtement en fait quelque part c'était pour s'autoriser à devenir femme je vois vraiment comme ça en fait j'ai l'impression que on devient pas naturellement femme qu'on est comme ça on évolue le corps il change qu'à aucun moment en fait on va prendre le temps de se dire de venir réajuster un peu la perception qu'on a de soi-même donc on va rester un peu jeune fille et ça va se retranscrire ça va se ressentir dans notre carrière professionnelle dans nos relations et je trouve que justement quand une femme elle s'autorise à venir investir en elle et ben c'est comme si elle s'autorisait à devenir femme vraiment c'est merveilleux j'ai toujours l'impression tu sais que on doit nous faire face à ces injonctions qui nous disent attention il faut que tu sois sûre de toi mais pas trop il faut toujours en fait que tu restes un cran en dessous tu vois ce fameux cran en dessous c'est là où la société accepte que tu sois c'est la bonne place pour la société parce que là dans le cran en dessous ben tu déranges pas, tu fais pas de bruit mais par contre si tu passes au cran au-dessus ben là t'es forcément une connasse et je lutte jour après jour contre ça et c'est des millénaires de... c'est des centaines d'années pas des millénaires je vais pas exagérer mais d'oppression qu'on a... qu'on subit les femmes de vraiment pas... attention hein si t'es un peu trop sûre de toi un peu trop égocentrique que tu montres un peu trop ta face sur Instagram ou sur d'autres réseaux et que tu as un avis et que tu réfléchis oh tu réfléchis oh purée c'est trop grave c'est trop trop grave et surtout quand t'es invité chez des potes et que tu t'assumes pleinement en tant que femme ben tu te sens jugée par l'autre femme alors que l'autre femme devrait te prendre la main tu la tires avec toi et viens tu vas voir comme c'est merveilleux quand tu t'autorises à vraiment être toi et ça c'est un sujet assez terrible parce que du coup ça nous place nous-mêmes on se met nous-mêmes dans un rôle de victime c'est intéressant ce que tu dis je rebondis, j'en profite parce qu'en fait pendant des années je me suis fait croire que j'avais pas confiance en moi parce que c'était plus facile parce que j'assumais pas ma lumière j'assumais pas le fait que je sois une belle femme que j'avais... enfin bref j'ai préféré choisir ça et donc j'ai nourri cette croyance et j'ai fini par le croire vrai pourquoi ? parce que j'avais des femmes autour de moi qui peut-être n'avaient pas envie de me pousser dans ce sens-là en tout cas j'avais personne autour de moi c'est parce que c'est biaisé, c'est filtrise c'est moi qui me raconte cette histoire-là mais qui me permettaient d'être moi mais je pense qu'en tout cas je me sentais plus aimée en n'étant pas à l'aise avec moi-même en étant complexée en rentrant dans ce moule j'ai l'impression qu'on est éduquée à être complexée plutôt que d'être de l'autre côté la nana qui s'assume en fait et donc j'ai choisi ce camp-là j'ai choisi celle qui s'en sent complexée qui ne se sent pas bien donc même si je l'ai vécue même si je l'ai vécue je pense que je l'ai vécue mais par facilité bah oui c'est tellement plus facile de se faire aimer parce qu'on a envie de se faire aimer en plus quand on est comme nous dans notre human design c'est écrit on a envie de plaire et c'est aussi égocentrique quelque part que de se dire bon je vais me mettre comme ça le cran en dessous comme ça je vais pouvoir avoir des copines et puis voilà quoi moi dans des repas avec des amis je suis toujours pote avec le mec plus qu'avec sa femme parce qu'avec le mec je peux y aller franco tu vois moi j'ai réussi à développer un truc qui me permet de c'est vrai que je me suis j'ai créé quelque chose qui me permet de vite de vite rassurer la femme en face de moi pour qu'on puisse discuter ensemble c'est revenu donc tu disais que tu as créé quelque chose pour justement mettre à l'aise les femmes en face de toi pour qu'elles soient à l'aise en face de moi et qu'en plus elles sont copines tu vois pour pas que et en fait ça c'est ce que je faisais au début après on va dire qu'aujourd'hui et puis j'ai été éduquée comme ça c'est à dire que j'ai été éduquée qu'un homme reste un homme et face à une belle femme il peut être séduit donc je sais pas dans mon énergie ou dans le fait que bah oui comme je le pense comme je me dis qu'en fait il n'y a pas de problème en fait avec moi je ne viendrai pas chercher ton copain je ne viendrai pas essayer de le draguer comme c'est une croyance que je nourris et bah en fait dans mon énergie j'ai l'impression en tout cas que ça se ressent et du coup elles se sentent en sécurité et donc du coup c'est possible de discuter ensemble c'est fou ça oui oui clairement oui 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 mais c'est un si tu réfléchis c'est vraiment un réflexe très animal ouais je protège je protège ce qui est à moi il y a d'autres trucs aussi d'autres sujets aussi autour de la femme du fait qu'elle ne s'autorise pas à vraiment être au cran au dessus c'est quand elle va subir soit du harcèlement soit des attouchements soit des remarques blessantes ou des allusions tu vois tu vois que la personne en face de toi n'a pas la bonne intention moi j'ai pas toujours eu la force et je m'en suis voulu après de dire non mais là c'est pas ok en fait là maintenant tu vas prendre ma main dans ta gueule parce que ce que t'es en train de faire non et tu vois c'est vraiment quelque chose qui vient me chercher parce que même encore aujourd'hui quand ça m'arrive j'ai ce truc ce moment où je me dis non mais attends ne fais pas d'esclandre tu vas passer pour une hystérique alors que c'est pas du tout quoi tu vois non mais ça me parle parce qu'effectivement c'est quelque chose qui m'est arrivé de me prendre mais plusieurs fois en fait je me suis pris une main aux fesses une première fois mais quand on est dans une soirée avec des potes tout ça bah j'ai fait la réflexion j'ai dit non mais qu'est-ce que tu fais mais pas dans un pas avec la personnalité que j'ai avec quelqu'un qui quand même j'ai une personnalité forte et si je t'envoie à brouler ça peut aller voilà je comprends que t'envoies à brouler et bah là j'étais pas dans cette énergie là et ensuite à une autre soirée ça m'est arrivé une fois deux fois trois fois donc c'était très discret donc du coup tu sais pas si c'est un frôlement ou si c'est j'ai compris c'était bien une petite main aux fesses quoi enfin une petite une main aux fesses et bah oui je m'en suis voulu je m'en suis voulu parce que je m'en suis voulu pas de la manière dont j'ai réagi parce que j'ai su dire qu'est-ce que tu fais j'ai su mettre un hola sans forcément être dans l'agressivité par contre j'ai culpabilisé de la manière dont j'étais habile je me suis dit ah bah tu vois j'avais la limite j'étais sexy est-ce que c'est pas à cause de ça donc j'en ai parlé à mon mari qui m'a dit non mais même si t'étais à poil si on te touche et que tu dis non il n'y a pas d'excuses en fait mais moi j'ai quand même repassé l'histoire enfin la scène la scène je me suis dit mais attends est-ce que j'ai peut-être regardé à un moment donné est-ce que j'ai envoyé un mauvais signal moi quoi en gros ma faute quoi et ça ça c'est et c'est là où je me suis dit ah purée donc moi enfin parce que quand on veut quand je parle de confiance en soi aussi j'inspire je tire les femmes vers le haut je me suis dit bah purée mais moi aussi en fait bah je peux aussi me retrouver dans des situations où sur papier je dis qu'il faudrait faire ça et puis en réalité bah non c'est tellement ancré que tu n'arrives pas forcément à réagir comme tu le voudrais sur le moment quoi mais oui parce qu'on a le réflexe complètement normal et et ancré parce que nos mamans nous ont toujours dit de 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 pas trop faire de bruit d'être jolie gentille et de 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 pas faire d'esclam voilà et du coup euh Non, ma mère, elle ne me disait pas ça. Oui. Ma mère, elle m'a toujours dit... Elle a toujours eu cette méfiance par rapport à l'homme. Donc, moi, c'était mon corps. Il fallait que je fasse attention de ne pas mettre des choses, effectivement, trop à prendre du préjudice proche du corps quand j'ai commencé à avoir des fesses, parce que maintenant, j'ai des super belles fesses. De faire attention à ça. Mais que ma mère m'a toujours dit, il faut être belle, mais ça ne suffit pas. Il faut être intelligente. Il faut, en gros, elle m'a toujours dit, en gros, un homme... J'ai été éduquée, un homme, c'est la source sous le gâteau. Ce n'est pas le gâteau. Donc, il y a eu une espèce de... Il y a eu quand même une éducation proche du côté féministe, on va dire. Le côté, sois gentil. Non, c'était vraiment, en fait, ma fille, il faut que tu saches tout faire. Oui. Il faut que tu saches tout faire. Voilà. Donc, quand je me suis retrouvée, effectivement, dans ce côté que superficiel, là, entre guillemets, là, c'était compliqué pour moi. Mais ouais, tu vois, moi, je n'ai pas été éduquée à être gentille. Non. J'ai été éduquée à être, effectivement, par contre, discrète. Parce qu'on n'était pas chez nous, entre guillemets. Donc, comme on est noire, on arrive, il ne faut pas se faire remarquer. Donc, peut-être que dans ce sens-là, oui, on pourrait peut-être mettre ça dans le côté gentil. Gentil, c'est-à-dire ne pas faire trop de bruit. Et ouais, est-ce que c'était difficile ? Est-ce que c'était un challenge de plus de te dire, on n'est pas chez nous ? Comment je vais faire pour trouver ma place ? J'ai... Ouais, j'ai la réponse. En fait, moi, j'ai refusé de vivre comme ça. Ma mère, c'était... Je ne sais pas, inconsciemment, je pense que... j'ai tout de suite compris que si je me mettais dans ce mood-là, ce serait trop dur, en fait. Ouais. Donc, en fait, je sais que ma mère, elle a beaucoup eu... En tout cas, le comportement, ce comportement-là. De discrète, pas trop se montrer. Et les gens vont me regarder, mais parce que je suis noire, et encore aujourd'hui, tu vois. Et moi, très vite, très vite, je m'en suis détachée. Je me suis dit, en fait, si je pense ça... Et en plus, je me suis dit, mais finalement, je n'ai pas envie de penser ça. Je n'ai pas envie de croire ça. Ça ne m'intéresse pas. Et pourtant, j'étais jeune, donc j'ai quand même cette capacité à... Et tu vois, dans ma famille, je suis un peu la rebelle. C'est-à-dire que je n'ai pas fait comme les autres. Aujourd'hui, elle me reparle, toi, tu mettais un maillot de bain qui était tout serré, tout le monde te voyait et tu n'étais pas pudique. Eh bien non, en fait, je n'avais pas envie de me cacher. Oui. Ma personnalité a pris... Enfin, en tout cas, si ma personnalité m'a permis de ne pas être... de ne pas penser comme ça, de ne pas évoluer comme ça, même si ça m'a quand même quelque part un petit peu touchée, mais ça ne m'a pas étouffée. Ça ne m'a pas... Ça ne m'a pas fermée la voie. Enfin, ça ne m'a pas empêchée d'un moment donné prendre quand même un peu plus ma place et de ne pas me dire non parce que je suis noire ou quoi qu'est-ce. Je croyais que c'était vraiment... Ça me desservirait plus que tout de penser ça quoi. Donc, voilà ce qui s'est passé. Moi, j'ai été éduquée comme ça. Je suis arrivée dans ce village où la première chose que je vois, c'est un petit écriteau FN. Donc, je me suis dit oula ! Donc, tout de suite, j'ai eu cette capacité d'adaptation. J'ai une capacité d'adaptation très forte. Donc, je me suis adaptée, j'ai observé comment elles étaient et je me suis un peu fondue dans la masse. Je ne me suis pas sentie blanche, je me suis sentie noire mais je me suis sentie... Je me suis mise à la place comme elle en fait. Je me suis fondue dans le truc. et donc, ce que ma mère m'a transmis, je l'ai ressenti au collège, forcément, c'est devenu une croyance et en le ressentant au collège, j'ai quand même réussi à trouver une petite solution pour finalement sortir de ça. Et en fait, j'ai commencé à en sortir au lycée un peu plus et puis à la fac, finalement, j'avais viré la croyance complètement. Donc après, dans ma vie de femme, je n'ai pas expérimenté. Tu vois, aujourd'hui, mon mari, il est blanc. Donc, pour dire que vraiment, j'ai eu ce côté peut-être de survie mais qui m'a guidée dans la bonne direction pour ne pas subir cette croyance-là. Je n'avais pas du tout envie. Et même si c'est vrai, je n'avais pas envie de le croire. Et même si c'est vraiment, mais c'est aussi des gens pour qui ils ne considèrent pas chez moi aujourd'hui, eh bien, je n'ai pas envie de le croire. Oui, oui. Ça ne m'intéresse pas de me focaliser sur ça. Pas du tout. Pas du tout. C'est génial et c'est un superbe message à transmettre, CV, et surtout en ce moment. Parce que je ne regarde pas vraiment les actualités, mais là, apparemment, on y est en plein dedans. Et c'est un truc qui ne m'intéresse pas parce que si vraiment notre vote servait à quelque chose, il y a un moment où on n'aurait plus le droit de voter. Moi, c'est mon avis. Ces gens-là qui sont au-dessus de nous, sans vouloir faire de la politique de comptoir, ils ne vivent pas dans la vraie vie. Tant qu'il y aura des gens comme ça au gouvernement qui ne vivent pas ce qu'on vit, nous, tous les jours, on sera en décalage et on ne peut pas être gouverné par des gens qui n'ont pas notre réalité. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai en moi et ils se demandent pourquoi les gens se démobilisent, mais parce qu'il y a une rupture de cohérence et de crédibilité. On n'y croit plus, les gars. Voilà. Donc, très clairement, c'est bon quoi. Les politiques charismatiques, il n'y en a plus. Maintenant, vous faites pitié, en fait. Voilà. Donc, ça, c'était la parenthèse. C'était la parenthèse qu'on va refermer parce qu'on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, tu as un programme d'accompagnement pour les femmes. Comment est-ce que tu t'es dit « Allez, je vais vraiment créer ce truc. » Tu as dû créer quelque chose qui te correspondait et qui, du coup, correspond aux femmes. Demain, je viens te voir et je te pose des questions. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai eu la pression. Je me suis pimpée. À chaque fois, les gens ont la pression. Ça m'empêche parce que je ne veux pas qu'ils aient la pression en plus. Et du coup, moi, demain, je viens te voir, tu vas me dire quoi ? Comment est-ce que tu vas m'aider ? Alors, aujourd'hui, les femmes à qui je m'adresse, c'est des femmes qui ont envie de développer leur activité, leur carrière aussi. Ce n'est pas que des entrepreneurs, mais je parle majoritairement à des entrepreneurs parce que c'est ce que je vis et du coup, mon message, il est plus facile. Donc, une femme qui vient me voir et qui, par exemple, n'arrive pas forcément à passer à l'action dans son business, c'est-à-dire se montrer, partager avec authenticité, avec légèreté, sans trop se prendre la tête, eh bien, en fait, je vais déjà lui permettre de faire un peu une… prendre une photo pour voir, en fait, comment elle se perçoit aujourd'hui. Parce que finalement, pour moi, c'est toujours une question d'image de soi. Donc, on va faire en fait ces exercices qui vont être hyper intéressants. Donc, à savoir, c'est quoi ma silhouette aujourd'hui ? C'est quoi les vêtements, les coupes qu'ils vont mettre en valeur ? C'est quoi mon style vestimentaire ? Ça permet de mettre un nom. Même si on ne veut pas rester filier dans ce style parce que moi, je vais vraiment inviter à jouer avec le style. Je pense que de savoir à peu près d'avoir un mot qui permet de définir, ça permet de se rassurer quelque part et de se donner encore plus d'autorisation. Et puis, on va aussi faire un travail sur justement les pensées qu'on se raconte à propos de soi. Qu'est-ce qui se passe si je passe sur les réseaux ? Qu'est-ce qui se passe si je parle de mon service mais que personne n'achète ? Qu'est-ce qui se passe si je fais une story face caméra et que du coup, je n'ai pas forcément les retours que je veux ou j'ai un retour qui ne me convient pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu te racontes ? Donc, on va vraiment faire en gros le travail sur mon style mon corps ma manière de m'habiller comment je peux en fait incarner cette femme qui se sent bien dans ce basket en fait parce qu'elle est là elle existe cette femme qui se sent bien dans ce basket en chacune d'entre nous sauf que comme on disait tout à l'heure si tu mets les bottes de cette femme-là si tu mets la tenue de cette femme-là ça fait quoi de toi ? Qu'est-ce qui se passe derrière ? De quoi tu as peur ? Qu'est-ce qui va t'arriver en fait ? Et c'est bien de prendre attention de ça. Et puis ensuite c'est aussi j'ai des clientes aujourd'hui qui ont du mal à passer à l'action et quand on vient creuser finalement si je passe à l'action j'ai peur d'échouer en fait c'est vraiment d'aller faire prendre conscience que derrière si je suis cette femme qui s'assume est-ce que je suis toujours aimée en fait quelque part si on fait vraiment le résumé mais en fait pour l'inconscient c'est une zone de danger et moi en fait l'idée ce qu'on va aller faire c'est de vraiment venir se rassurer sur le fait qu'en fait si je mets les baskets si je mets les vêtements si je mets cette robe rouge avec un décolleté si je mets ce vêtement qui va me serrer un peu les fesses si je mets cette paire de talons un peu originale et bien en fait finalement c'est que une question de moi et moi en fait si moi j'accepte que finalement c'est quelque chose de plutôt neutre de porter des talons une robe sexy et bien en fait ça va me permettre derrière après de m'autoriser à montrer à briller tout simplement donc oui en fait les femmes qui viennent me voir finalement pour moi elles viennent me voir parce qu'il y a une part d'autorisation qu'elles viennent chercher un oeil d'expert qu'elles viennent chercher parce que souvent elles savent ce qui leur va elles savent ce qu'il faut faire elles savent qu'est-ce qui peuvent les mettre en valeur elles savent ce qu'elles aiment ce qu'elles aiment pas mais il n'y a personne qui leur a dit que ce qu'elles faisaient c'était bien et quand elles viennent vers moi avec tout l'amour que je peux dégager ça les rassure parce qu'en fait elles se disent ok j'ai le droit en fait c'est vraiment elles viennent prendre leur autorisation on ne se rend pas compte qu'on a besoin d'une autorisation mais en fait c'est vraiment ça qu'elles viennent chercher c'est de m'autoriser et en fait c'est d'avoir quelqu'un qui vient la soutenir qui même si elle fait quelque chose et qu'elle a peut-être des doutes et bien il y aura quelqu'un avec qui elle pourra en parler et qu'elle pourra décortiquer et se faire switcher cette peur qui n'est finalement qu'une émotion elles viennent chercher toute la légitimité dont elles ont besoin exactement c'est énorme on va terminer cet enregistrement chaotique parce que les gens ne s'en rendront pas compte mais nous on a galéré un peu avec le raison oui est-ce que tu aurais une dernière chose à dire aux femmes qui nous écoutent un dernier message ultra important pour toi de leur dire qu'investir sur leur image c'est primordial parce que quand on s'aime soi quand on aime ce qu'on voit dans le miroir quand on assume qui on est ça a un impact sur notre carrière sur notre business sur nos relations sur toute notre vie en fait donc en fait la priorité pour moi surtout quand on est entrepreneur et on s'adresse à des femmes entrepreneurs ce ne sera pas forcément d'avoir la meilleure des stratégies ce ne sera pas forcément d'avoir un super beau fils d'Instagram ce sera vraiment d'être confiante en soi d'avoir la confiance en soi d'être vraiment consciente que ce qu'on renvoie et l'image qu'on a de nous elle est bonne on l'aime et que derrière en fait on aura cet élan pour briller en fait c'est magnifique corinne je te remercie beaucoup d'avoir été là d'avoir passé toutes tes hautes vibrations à travers ce podcast merci énormément j'ai hâte de connecter à nouveau avec toi pour encore en apprendre un peu plus donc notre podcast va sortir courant je pense fin juillet début août d'accord donc merci merci beaucoup à ceux qui vont nous écouter corinne et moi on mérite un 5 étoiles tu connais la chanson donc tu vas tu nous mets un 5 étoiles parce qu'on le mérite vraiment très très fort merci d'avoir été là et passez tous une bonne semaine bye bye